Ils sont en train de faire les outils et les contrôles. Pour le faire, il ne faut pas injecter. Il faut injecter d'ici six mois. C'est une frère de l'économie. C'est une frère de l'économie. Il donne tous les outils nécessaires au code de contrôle. Nous devons faire des lignes avec les journalistes. Les journalistes, les journalistes, les journalistes, les journalistes, les journalistes, les journalistes, les régulateurs, création d'emplois, rassurer les partenaires qui ont été topé ce feuille de l'eau. Ok. Honorable. Alors, les premiers pas du président Vassilou Diamaï-Faï et Ékibam. Ils viennent de faire trois semaines. Ils ont été nominés, annoncés. Qu'est-ce que vous avez dit ? Nous sommes toujours dans la politique politicienne ou il y a une rupture comme nous l'avons dit. Bon, dans le choix de gouvernement déjà, c'est bien. Parce que nous avons vu que nous avons beaucoup passé, beaucoup nous avons fait. C'est bien. Mais si nous avons pensé, Ablaïwad a défendu, je l'ai défendu au début, après, ça a changé rapidement parce que des réalités les ont rattrapées. Ils sont encore dans l'apprentissage de l'État. C'est la première fois que Vassilou occupe une fonction, le président, aussi haute. C'est-à-dire d'aller de ta stature, d'être d'un inspecteur aux impôts et domaine, directement à chef de l'État où tu supervises toute une nation de 18 millions. Tu veux gérer cette éducation, saine santé, saine, 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 saine. Si vous avez dit, ce qu'on a dit le matin, c'est le président de la République. Ça, c'est un problème. Le premier ministre, il a été député, c'est vrai, il a été maire, mais même sa gestion de mairie, je te dis, parce que les actes politiques n'ont aucun bilan à Jigenshore. Aujourd'hui, il n'a pas été ministre, il se réveille, il est premier ministre, il coordonne tout un gouvernement et ça aussi, c'est une nouveauté pour lui. Quelle que soit la volonté, il faut un temps pour se mettre, pour que la machine puisse être en marche. Deuxièmement, tu as aussi des gens qui ont peut-être dans le gouvernement qui ont des philosophies différentes par rapport à la marche du pays. Le groupe de PASSEF, c'est une philosophie, mais ce n'est pas forcément la philosophie d'Abdur Rahman Sarr, ce n'est pas forcément la philosophie d'Abdur Rahman Djouf, ce n'est pas forcément la philosophie de Mabou Badiagne. Donc, ça demandera des réglages. Face à tout ça, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire, l'ouverture des classes, il ne faut dire, il y a une assemblée nationale qui ne contrôle pas. Donc, c'est autant d'équations, je ne sais pas si je salue une chose qui est très importante, c'est un président de la République, DAL. Il faut que je ne le dise, je pense que c'est quelqu'un qui est dans une posture d'écoute. et c'est important. Parce que, posture d'écoute, c'est qu'il faut faire des erreurs. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on est à 50 km à l'heure, c'est qu'on est à 200 km, c'est qu'on est à 40 km à l'heure, on l'aise, on l'aise, on l'aise, on l'aise, on l'aise. Donc, ils sont devant eux un défi énorme. Maintenant, ce qui est beaucoup de temps, en trois semaines, c'est très peu pour les juges. Il faut aussi être vraiment juste. la rupture totale, la politique politicienne, parce qu'à part deux conseils des ministres, il n'y a pas encore grand chose pour que les juges de Sénégalais ne peuvent pas justifier. Lékeo, quelle action que tu as puissent dire que la politique, tu as puissé insouffler le Sénégal, c'est-à-dire que tu as puissé. La première, c'est deux piliers qui sont de l'éducation et la santé. On a dit qu'il n'y a rien tant qu'il n'y a qu'un homme qui a pu faire et orienté maintenant une vraie politique pour que ce système éducatif ne reprenne pas ce qu'il n'y a pas. Mais entre-temps, les moyens nécessaires qui sont là, pour que l'impact, c'est l'agriculture, l'élevage, pêche, l'utilisation de plus d'un million de personnes directes et indirectes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Ça, ces trois-là, il faut avoir une dynamique d'injecter entre 1 000 à 1 500 milliards pour que l'on puisse donner un souffle pour que l'on puisse s'y aller. Le deuxième problème que tu as à gérer, et c'est immédiat, c'est le secteur informel. C'est pas que le secteur n'a pas d'argent, ils ont beaucoup d'argent qui n'est pas formel. C'est pas organisé. Qui n'est pas organisé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un accompagnement pour que l'on puisse s'y aller. Donc, c'est pas chiffré dans le budget de l'État. Quel senti de quoi ? Parce que quand il y a un peu de tabac, il y a des biens et consommation. Donc, c'est pas de l'argent qui est vraiment injecté pour me supporter les politiques publiques. Il faut que j'ai un diaspora. Tu vois, l'on va y avoir des bons, tu sais, si on a un des gens en tant que diaspora, on peut les mettre dans 5 ans 1, 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc, on a besoin de 10 milliards, mais facilement, beaucoup, avec les garanties de l'État. Tu peux mettre de l'argent pour que tu fasses dans la santé, pour que tu fasses dans l'éducation. Les enfants sont surtout la formation professionnelle. Ça, la formation professionnelle. Effectivement. Donc, on ne règle pas. Mais là, si tu as tout dit, ce n'est pas de leur faute. Mais moi, si tu as 2-2, 1-2, tu as un peu de peinture, ou une couche de peinture, il ne faut pas de peinture, il n'y a pas de fleur. Et là, il ne me dit pas de peinture, je n'y ai pas de peinture, mais je n'y ai pas de peinture, je n'y ai pas de peinture. Vous n'y avez de peinture, car il ne faut pas de peinture. c'est un peu de peinture. Il ne faut que je n'y ait pas de peinture. C'est ça, parce que moi, j'ai fait l'extérieur, tu fais l'extérieur ? C'est que la première chose à l'extérieur, c'est la survie. Ce que j'ai pensé, Jérôme, donc aujourd'hui tout ce qui est travaux tout ce qui est carrelage a bien été turquie du bout un italien parce que tu es le marché est là la demande est là donc une douleur ici beaucoup j'ai ni à calais il faut même école guéné avec bac management n'est que commercial n'est que lui directeur de marque l'administration administration mais l'endjoube au québec les les dj limbaï les grands les bocars qui c'est pas l'école mon indio c'est juste voir un secteur s'investir dans ce secteur mou in illa khalis n'y a pas qu'à l'issé de kubi l'utine django moulin kodjok c'est pas être derrière un bureau ça c'est vrai c'est vraiment l'eau là les billes guessing et dès que c'est pas derrière un bureau qu'ils ont leur argent les facebook au milieu d'outils du connu sur les bureaux d'aujourd'hui il faut que nous monnaie ramener l'entrepreneuriat c'est autre chose d'un arrêt n'a qu'à la ramener guise n'a pas du gouvernement le ramener appellation bon niveau une double le secrétariat sur comme l'encadrement du pays du pays en l'évoire mais le terme paysan est resté le paysan aujourd'hui est devenu un terme péjoratif parce que tu lis le paysan à la pauvreté automatiquement vous l'avez dit bai khala le chéopi yo j'ai imaginé dans ton imaginaire j'ai donc comprendre que moi parce que même dans nos dans nos cahiers à l'école l'évoire de bai khala le chéopi yo j'ai oublié son nom benne cas où il faut les tu vois aujourd'hui il faut parler d'entrepreneur agricole quand tu mets le terme entrepreneur agricole personne ne retrouve sa dignité mais elle participe même dans l'appellation dans les politiques publiques valorisées mais c'est bon mais c'est bon et quand tu sors de l'école on te donne à l'école déjà entre dit tu peux être un entrepreneur agricole le fait mule un entrepreneur agricole bourgué n'est rigueur sa cravate d'amitié ça va dire wachet d'innissa cravate voiture contre mais tu deviens tu crées de l'économie locale pas pareil d'une sa auto d'une c'est qui du doc commune de 9 il faut enlever dans la tête des sénégalais surtout des jeunes que l'agriculture l'élevage la pêche c'est des pauvres qui le font c'est pas vrai c'est un secteur qui est très porteur maintenant beaucoup de fait tu crées une valeur ajoutée mais même dans leur formation est ce que il t'aim d'où n'est pas ce que tu as dit pour les populations qui ont d'où c'est parce que ça m'a dit que si on veut mais si on veut des choses s'il te plaît on s'imiterait juste à ce qu'il y a à l'agriculture c'est une méthode arcaïque car nous comparer des paysans à des personnes pauvres parce qu'ils ne font pas les dundes le fait Donc, tu ne peux pas laisser la nourriture de la nourriture, tu ne peux pas laisser le nourriture de la nourriture. Tu as 50 sacs de 1000, 40 sacs de maïs, tu as la nourriture, tu as la nourriture, tu as la nourriture, tu as la nourriture. C'est tout ce qui est très bien. Mais tu as la nourriture pour la consommation, tu as la nourriture pour la nourriture. En fait, tu as la nourriture, tu te concentres pour que tu as la nourriture et tu pourras, tu peux le mettre en place et tu pourrais extendre ce que tu as d'accepter tes nourritures. Parce que ce que tu as souhaité aujourd'hui, c'est le nez qui qu'elle aurait. Parce qu'il est important d'être la nourriture pour pouvoir ressentir mes idées. Ce que tu as de survivre aussi. C'est là où on attend l'état peut-être. Non seulement c'est là où l'on attend l'état mais c'est là où le secteur privé. Parce que le problème de structuration de l'économie, de la petite échelle à la grande industrie.